La ville de Pointe-Noire, incontestablement démunie d'endroits de loisirs publics, année après année, donne peu d'occasion aux enfants et élèves de s'occuper en période de vacances. Fort heureusement pour les gamins de la cité urbaine de l'Oessie, le cercle culturel pour enfants leur donne une occasion de s'occuper utilement avec une série d'activités. Je crois que c'est depuis 2018 que j'apprends à jouer à la guitare. Puis, j'ai fait plusieurs temps sans toucher à la guitare. Puis, quand les ateliers de vacances sont arrivés, je commençais à apprendre la guitare avec M. Tanawa. On était venu me mettre ici pour faire les ateliers de vacances. On nous avait appris l'informatique, l'anglin, le théâtre, la danse, et on chante ici. On est autour de jouer des instruments. Ce qui me plaît, c'est l'ambiance, la solidarité que nous avons et toutes les activités que nous faisons, ça me plaît. Le promoteur de ce centre évoque la nécessité de la création de cet espace. Moi-même, je suis d'abord comédien. J'ai fait le théâtre pendant beaucoup d'années. Et puis, vers 1997, quand il y a eu les événements tragiques que notre pays a connus, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient venus de Brazzaville, ici à Pont-et-Noir. Comme j'animais une petite troupe de théâtre des enfants dans le quartier, je m'étais dit pourquoi pas occuper ces enfants-là qui n'avaient rien à faire dans les quartiers. Aussi revient-il sur les différentes activités auxquelles prennent part les bénéficiaires. Nous avons pour but l'éducation et la promotion des facultés de l'enfant. Du coup, nos activités sont reparties en quatre modules. Donc, nous avons l'éducation, la bibliothèque, l'apprentissage au métier d'art et puis l'organisation des spectacles, des ateliers, des séminaires, des expositions et puis des excursions. Notons que cet espace culturel reçoit des enfants âgés entre 4 et 16 ans. Notons que cet espace culturel reçoit des enfants âgés entre 4 et 16 ans.